Quelles sont vos qualités ? Quels sont vos défauts ? Ne jouez pas la carte de l'honnêteté et avouez de tous vos défauts ou au contraire, vous vendre comme étant parfait. Essayez de trouver des défauts qui peuvent être tournés en qualité ou qui soient minimes. Je suis hyperactif, têtu, je parle beaucoup. Le recruteur attend ici que vous soyez honnête et que vous sachiez réfléchir sur vous-même. Le mieux, c'est d'essayer de rester naturel et de ne pas vendre une image qui n'est pas la vôtre. Pour autant, le naturel se prépare. Car mieux vaut avoir les idées claires sur vos atouts et vos faiblesses pour tenir un discours cohérent. Ne dites jamais « je ne pense pas avoir de points faibles », surtout pas. Voilà qui vous ferait passer pour un prétentieux manquant de recul. Attention à ne pas citer de défauts contre-indiqués comme « je suis timide » passera mal pour un job en contact avec de la clientèle. Pourquoi devrions-nous vous engager ? Soyez convaincu de vos forces. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes qualifié pour cet emploi. Soyez humble, n'essayez pas de persuader votre futur employeur que vous êtes le ou la meilleure. Présentez vos différentes qualifications et compétences professionnelles en les faisant correspondre à l'emploi pour lequel vous postulez. Et faites comprendre à votre interlocuteur que vous avez besoin d'eux comme eux ont besoin de vous. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ? Attention aux questions pièges. L'objectif de recruteur est de déterminer si vous avez rencontré des difficultés qui pourraient se présenter de nouveau chez ce nouvel employeur. Alors, nuancez vos réponses et restez positif. Quelle que soit la raison de votre départ, trouvez des éléments constructifs sur votre ancienne entreprise. Surtout, ne dénigrez pas votre ancien employeur, cela traduirait un manque de professionnalisme et le recruteur pourrait estimer que vous ferez la même chose à son égard. Vous pouvez dire que malgré tout ce qu'a pu vous apporter votre ancien job, tant sur le plan professionnel qu'humain, vous voulez découvrir et saisir de nouvelles opportunités. Par contre, ne dites pas « Je suis parti par dépit » ou « J'ai été licencié ». Même si c'est le cas, évitez de le dire. Sauf si le recruteur vous le demande de manière directe. « Préférez, les fonctions de ce poste ne faisaient pas suffisamment appel à mes compétences » ou « Je voulais m'orienter vers un secteur plus proche de mes qualifications ou de mes goûts personnels ». En posant cette question, l'employeur cherche aussi à savoir si vous envisagez de rester dans l'entreprise. Évitez les réponses catastrophiques comme « À votre place » quelque part au soleil ou « Au même poste dans une entreprise concurrente ». Parlez plutôt de votre projet professionnel idéal, d'abord à court puis à moyen terme, sans paraître rongé par l'ambition ni désintéressé. Montrez que vous pouvez vous projeter dans l'avenir et que l'emploi pour lequel vous postulez est une étape logique. Les réponses à éviter « Ce poste n'est qu'une étape dans ma carrière » ou « Je compte devenir chef de section dans un an ». C'est dans votre intérêt de rester vague. Dites que « Mon objectif immédiat est de trouver un emploi dans une entreprise en croissance et mon objectif à long terme est de grandir et d'évoluer professionnellement avec cette entreprise. » Que pensez-vous de la dernière entreprise pour laquelle vous avez travaillé ? Ne dites jamais du mal d'un employeur ancien ou actuel. Même si vous avez eu des problèmes légitimes avec un collègue, un supérieur ou une entreprise, ne lavez pas votre linge sale devant la personne qui vous reçoit. Tenir de tels propos ne peut en effet que pousser le recruteur à se poser des questions sur la façon dont le candidat va se comporter s'il l'embauche. Si on vous demande pourquoi souhaitez-vous changer de poste, il faut s'en tenir des commentaires neutres tels que. Je recherche un nouvel environnement de travail où mes objectifs de carrière ont évolué. Quelle est votre capacité à travailler sous pression ? Annoncer de but en blanc que vous en êtes incapable, que vous n'aimez pas ça et que ça vous fait paniquer ou vous vanter de ne pas travailler sous pression grâce à votre organisation irréprochable est une très mauvaise idée. Expliquez que si le travail sous pression ne vous semble pas idéal, il permet de vous booster et de donner le meilleur de vous-même. Vous pouvez également donner quelques exemples de situations où vous avez pu être sous pression. Comment supportez-vous la critique ? Confier à la personne en face de vous que votre fierté vous rend très susceptible n'est pas une bonne idée. Au même titre que répondre avec le sourire, très bien, je m'en fiche complètement de la critique. Dites que la critique justifiée est le meilleur moyen de s'améliorer et que vous savez tirer profit des remarques qu'on vous fait sans pour autant les prendre personnellement. Comment expliquez-vous votre longue période sans emploi ? Ne dites surtout pas, j'avais envie de prendre du temps pour moi. Passer pour une feignasse est une très mauvaise idée. Expliquez plutôt que ce moment sans emploi vous a été profitable. Vous avez suivi une formation, l'apprentissage d'une langue étrangère, etc. Vous pouvez éventuellement marquer des points en vous justifiant pour une activité associative ou humanitaire. Avez-vous des questions ? Le recruteur termine toujours l'entretien avec cette question. Ils cherchent à vous tester, à tester votre motivation pour ce poste. Ils veulent savoir si vous vous intéressez vraiment à l'entreprise et si vous vous y projetez. Préparez trois ou quatre questions à l'avance qui prouveront votre volonté de décrocher ce job et qui terminera l'entretien sur une bonne impression. Vous pouvez demander quelle est la journée type ? Est-ce une création de poste ? A quelle date le recruteur va prendre sa décision ? Y a-t-il un deuxième entretien ? Si oui, d'ici combien de temps et avec qui ? Etc, etc. Pourquoi êtes-vous le candidat idéal ? Pour répondre à cette question, vous devez vous mettre en valeur sans paraître arrogant. Les recruteurs veulent savoir si vous avez l'expérience nécessaire pour le poste, les compétences, si vous avez bien compris les besoins de l'entreprise et si vous vous intégrerez facilement. Donnez toujours des exemples de missions ou de résultats concrets. Par contre, pas d'excès de confiance, même si vous pensez avoir toutes les compétences pour obtenir ce job. Je vous donne une structure pour expliquer pourquoi vous êtes le candidat idéal. Je pense être le meilleur candidat pour ce poste grâce à ma maîtrise d'eux. En effet, je dispose d'une expérience en et je sais m'adapter à toutes sortes de situations. Je suis passionné par et je sais dépasser mes limites afin d'atteindre mes objectifs. Je suis une personne sociable, j'aime travailler en équipe et communiquer avec mes collègues de travail. Je pense qu'en équipe, les objectifs deviennent plus facilement atteignables. D'un point de vue général, je m'efforce de progresser et de m'améliorer pour être plus performant au sein de l'entreprise. Quelles sont vos prétentions salariales ? Beaucoup de candidats appréhendent cette étape, alors qu'en fait, cela devrait être le contraire. L'un de vos principaux buts est de gagner un maximum d'argent. Et pour l'employeur, vous payez le moins possible. Donc, ne lâchez rien et préparez cette question chez vous. Dans un premier temps, vous pouvez estimer le salaire minimum pour lequel vous accepteriez ce job. Perso, je vous conseille de démarrer votre négociation sur la base de votre ancien salaire et demander un salaire à la hausse. C'est-à-dire, vous demandez votre ancien salaire plus 10 à 15 % d'augmentation. Si vous avez d'autres propositions d'emploi avec un salaire supérieur, dites-le à l'employeur. S'il est vraiment intéressé par votre candidature, il n'hésitera pas à s'aligner sur la proposition. Pourquoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il ? Quand un employeur vous pose cette question, il veut savoir si vous avez bien compris les besoins concernant le poste à pourvoir. Il veut surtout connaître si vos compétences sont en adéquation avec l'offre d'emploi proposée. C'est à ce moment que vous devez donner les raisons pour lesquelles vous avez postulé avec des exemples concrets. Pour commencer, listez les points qui vous ont plu dans l'offre d'emploi et ensuite listez vos expériences professionnelles qui correspondent à l'annonce. Vous allez faire comprendre facilement l'employeur que vos compétences acquises grâce à vos expériences passées correspondent parfaitement à ses recherches. Et que cette offre d'emploi est la suite logique de votre carrière professionnelle. Êtes-vous un leader ? Alors dans ce cas-là, même si vous ne postulez pas un poste d'encadrement, les entreprises recherchent des candidats pour du long terme. Souvent elles anticipent leurs besoins de recrutement futurs, donc elles recherchent des personnes pouvant évoluer vers des postes à responsabilité au sein de leur entreprise. Pour vous aider, même si vous n'avez jamais occupé de poste à responsabilité, posez-vous les questions suivantes. Êtes-vous du style à motiver et à aider vos collègues ? À les soutenir face à des difficultés ? À former les nouveaux salariés ? Faites-vous preuve d'initiative ? Avez-vous la capacité à trouver des solutions ? Si oui, vous avez l'âme d'un leader ? Argumentez vos réponses avec des exemples concrets. Vous pouvez aussi vous servir de vos expériences personnelles. Êtes-vous capitaine d'une équipe de sport ? Avez-vous organisé une collecte de fonds ? Avez-vous fait preuve d'initiative pendant vos études ? Ne vous sous-estimez pas, en cherchant bien, vous en trouverez beaucoup plus que vous ne le pensez. Exposez-moi un projet professionnel dont vous êtes le plus fier. Pour cette question, vous devez parler uniquement de vous. Le recruteur cherche à savoir ce que vous pouvez concrètement apporter à l'entreprise. Il veut vous connaître à travers vos résultats ou vos réussites professionnelles. Si vous le pouvez, expliquez la situation, les noms des personnes et leurs fonctions et appuyez avec des chiffres. Les recruteurs adorent les chiffres. Donnez un exemple concret de mission que vous avez bien gérée. Vous pouvez parler des difficultés que vous avez rencontrées et des solutions que vous avez mises en œuvre. Pour le recruteur, l'idée est de comprendre quelle serait votre logique en cas de problème rencontré si vous étiez embauché. Que savez-vous de notre entreprise ? Cette question est posée pour évaluer votre intérêt pour cette entreprise et l'offre d'emploi. En répondant à cette question, vous démontrez que vous êtes réellement motivé, que votre candidature n'est pas due au hasard. Et pour cela, rien de plus facile que d'aller chercher toutes les informations sur leur site internet. N'oubliez pas que Google est votre ami. Allez sur le site de la société puis regardez la rubrique à propos de nous ou qui sommes-nous. Vous allez y trouver tout ce que vous cherchez, son secteur d'activité, ses activités principales, ses produits, la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son effectif, sa philosophie, ses valeurs, son histoire et ses projets de développement. L'employeur veut savoir si vous avez fait l'effort de vous renseigner sur eux. Le but de cette question est de vérifier que vous avez un réel intérêt pour l'entreprise, pas seulement pour l'offre d'emploi. Comment envisagez-vous votre carrière ? Cette question est une question piège très fréquente en entretien d'embauche. Vous devez vous y préparer car si votre réponse n'est pas convaincante, le recruteur pourrait penser que vous vous fichez de votre avenir professionnel et donc du leur. Il veut avant tout savoir s'il pourra compter sur vous à long terme. En répondant clairement à cette question, vous allez expliquer que vous voulez évoluer dans cette entreprise-là et pas une autre, même si ce n'est pas vrai. En fait, le truc, c'est de faire croire à toutes les entreprises que vous voulez évoluer dans la leur et pas dans une autre. Vous allez en même temps démontrer que vous êtes ambitieux et déterminé. Commencez votre phrase par Accéder à ce poste me permettra de m'épanouir professionnellement, développer de nouvelles compétences, intégrer le secteur d'activité de mes rêves, etc. Parlez-moi de vous. Vous devez parler de vous une ou deux minutes au recruteur présent à l'entretien. Pour répondre efficacement, vous devez résumer brièvement votre parcours chronologiquement dans les grandes lignes. Parlez-lui de ce que vous souhaitez maintenant pour la suite de votre carrière, sans déborder sur votre vie personnelle. Mon conseil est de vous préparer une réponse et de bien la mémoriser. Cette réponse doit être courte et concise pour éviter de vous disperser dans des explications interminables. Tournez cette question à votre avantage. Dites par exemple Je suis content que vous m'ayez posé cette question, même si c'est faux. Ensuite vous enchaînez. Je vous donne un exemple pour un poste de commercial. Ce qui me caractérise, c'est ma force de persuasion. J'ai été commercial pendant 15 ans dans plusieurs sociétés. Mon investissement m'a par exemple permis d'avoir un impact important sur la progression de mon chiffre d'affaires. J'ai réussi à doubler mon chiffre chaque année. Ma force de persuasion et mon autonomie vont me permettre demain d'exceller au poste de commercial au sein de votre société. Il est en train de faire, je vous remercie. Et vous. – Sous-titrage FR 2021